bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle séance du passeport adulte de bassins aujourd'hui nous allons vous montrer un tuto pour apprendre ou réapprendre à marcher rapidement alors aujourd'hui vous allez avoir une séance avec plusieurs conseils et grâce à ce tuto vous allez découvrir des techniques pour améliorer sa marche rapide et passer à la vitesse supérieure pour mettre du peps dans vos sorties il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vitesse en marche rapide celle qui compte c'est la vôtre car 1 km parcouru reste 1 km néanmoins apprendre à marcher plus vite vous rendra un peu plus fort et pour vous permettre cela on a décidé de vous donner quelques conseils et notamment avec votre animateur favori on ne le présente plus Sébastien la fougère bonjour Sébastien comment vas-tu bonjour Vincent bonjour tout le monde mais ça va très bien content de vous retrouver alors qu'est ce que tu vas nous proposer aujourd'hui alors pour revenir ce que tu disais pour apprendre à marcher plus vite je vais vous proposer 5 conseils le premier conseil on va travailler sur la posture le deuxième conseil on va travailler sur la pose du pied troisième conseil différents exercices pour marcher plus vite quatrième conseil sur la respiration et le dernier sur les étirements conseil numéro 1 pour ce tuto de marche avoir une bonne posture pour bien marcher il est important de bien contracter les abdos dans un premier temps ensuite d'avoir une ligne de dos et une ligne de corps bien droite de ne pas se mettre vers l'avant ou de ne pas être trop vers l'arrière serrez bien les abdos et avoir votre regard bien droit de manière à avoir votre menton bien relevé vous pouvez fixer un point loin devant si vous le souhaitez ensuite n'oubliez pas de bien respirer vous pouvez inspirer avec le nez et souffler avec la bouche enfin vous pouvez mettre vos mains en les balançant devant votre poitrine de manière bien synchronisée avec vos pieds conseil numéro 2 marcher plus vite pour marcher plus vite nous allons commencer par augmenter l'amplitude de vos pas attention cette technique de marche n'est pas naturelle et peut bousculer certaines habitudes non moins nous vous conseillons de tester l'augmentation de vos pas et d'exercer au moins cinq minutes dans une marche afin de petit et petit prendre l'habitude en augmentant l'amplitude de vos pas deuxième conseil pour augmenter la vitesse de marche réduire vos pas et augmenter la fréquence de vos pas posez bien le pied et soyez bien dynamique sur les pas plus petits que vous mettez en place troisième critère utilisez vos bras bien vers l'avant voyez ici que sébastien propulse ses bras devant son menton vous pouvez augmenter la fréquence ou l'amplitude en mettant vos bras bien vers l'avant enfin dernier critère c'est un peu de l'entraînement le fractionné on va accélérer et ralentir sur quelques mètres j'accélère ici avec les bras bien vers l'avant et je ralentis je coupe la vitesse de marche je peux le refaire une dernière fois ici j'accélère avec les bras une bonne fréquence de pas et je ralentis cet entraînement vous pouvez le faire sur cinq minutes dix minutes sur des distances sur des points de repère que vous avez ici on utilise un virage et c'est un entraînement qui va vous permettre d'augmenter votre vitesse de marche et d'augmenter votre travail conseil numéro 3 technique de marche on va découper notre technique de marche en 3 temps premier temps poser le talon deuxième temps dérouler de pieds et troisième temps propulser avec les orteils on commence ici avec un talon qui est bien posé s'en suit le pied qui vient en contact de la route ici bien à plat bien la totalité du pied qui est en contact avec la route et enfin pour gagner en vitesse vous finissez votre geste par une propulsion des orteils pour vraiment vous mettre vers l'avant donc en 1 nous avons appui talons ensuite médio pied et ensuite vous déroulez votre pied jusqu'à pousser avec les orteils conseil numéro 4 pour avoir une meilleure maîtrise de votre marche rapide il est important de maîtriser son souffle au repos par un exercice de respiration que l'on va voir ici premièrement il est important d'avoir son dos à plat nous vous invitons à redresser les genoux et à bloquer vos lombaires sur le banc ou la pelouse si vous êtes allongé au sol premièrement vous pouvez vous détendre et poser les mains sur votre ventre ensuite inspirez lentement par le nez de manière à gonfler votre ventre profondément et soufflez par la bouche profondément aussi vous devez sentir vos mains qui montent et qui redescendent ici sur l'expulsion de l'air on vous invite à rentrer vraiment votre nombril au maximum votre diaphragme se relâche sur l'expiration ce qui a pour effet de chasser l'air de vos poumons votre ventre se dégonfle ensuite tout doucement en pratiquant régulièrement cet exercice vous découvrirez qu'il se révèle aussi très efficace pour évacuer le stress au quotidien on vous invite à faire cet exercice de relaxation et de respiration au moins une fois par jour conseil numéro 5 apprendre à bien s'étirer vous avez sollicité pendant une demi-heure ou une heure voire plus vos membres inférieurs c'est pourquoi nous allons ici faire un léger étirement non pas un stretching un léger étirement de quelques secondes de chaque membre chaque muscle pardon des membres inférieurs nous allons commencer ici avec les quadris attention à bien redresser votre buste et avoir une ligne de dos bien droite vous pouvez vous mettre contre un arbre pour avoir un appui aussi on vous conseille de fixer un point loin devant de manière à avoir un bon équilibre on continue ici par étirer les mollets posez vos deux mains contre un mur ou un arbre et ensuite posez bien le talon en arrière enfoncé dans le sol vous pouvez étirer jusqu'à sensation d'étirement que vous laissez de 5 à 10 secondes pas plus soufflez bien inspirez profondément par le nez soufflez profondément par la bouche vous avez fait les quadriceps les mollets vous pouvez passer aux ischios où on va avec une ligne de dos toujours bien droite posez le talon au sol ici et relevez la pointe vers votre nez même chose maintenez votre position entre 5 et 10 secondes après les quadriceps les mollets et les ischios nous allons maintenant étirer le dos poussez bien votre main vers le haut puis redescendez tout doucement en soufflant attention pour vous redresser déroulez votre dos par étapes du bas en haut pour finir vers la tête on va vous le remontrer ici je pousse les mains vers le haut puis je vais souffler en allant vers le bas et ensuite je me redresserai en déroulant mon dos nous vous conseillons de faire ces 3 minutes d'étirements légers après chaque effort et chaque activité sportive nous retrouvons Sébastien ah salut Sébastien merci Vincent alors du coup un mot de la fin pour terminer ce premier tuto de marche rapide donc déjà un grand merci à vous de nous suivre donc voilà on vous invite avec Vincent à mettre en pratique si vous le souhaitez ce qu'on vous a proposé d'aller marcher 3 quarts d'heure 1 heure 2 à 3 fois par semaine vous pouvez le faire seul ou en groupe toujours bien sûr en respectant les distances on vous invite aussi à bien boire avant pendant et après les séances de prendre beaucoup de plaisir et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup